Des nombreuses vies de Jennifer Lopez, Amazon Prime a décidé de se pencher sur son parcours amoureux. Dans This Is Me, Now, une histoire d'amour, diffusée à partir du 27 février, l'actrice et chanteuse revient sur ses différentes conquêtes, Pédi D. avec qui elle a été en couple de 1999 à 2001, Ben Affleck bien évidemment ou encore Marc Anthony avec qui elle a été mariée 10 ans. Elle y révèle aussi pour la première fois avoir été, malmenée, par un de ses anciens compagnons dont elle t'est le NOM. Elle a la première partie du documentaire mais en avant sa relation avec Ben Affleck, avec qui elle a d'abord une relation très médiatisée dans les années 2000, avant une rupture puis des retrouvailles en 2021, pour un mariage quelques mois plus tard. Interrogée par la suite sur sa volonté de répondre à des questions plus intimes, notamment sur les violences qu'elle a subies, « La chanteuse se livre, je n'ai jamais eu de relation où j'ai été battue, Dieu merci, mais j'ai certainement été malmenée et j'ai subi d'autres choses peu recommandables, brutales, irrespectueuses. » Avant d'ajouter, il y a eu des gens dans ma vie qui m'ont dit « Je t'aime », mais qui n'ont pas fait ce qui correspondait au mot « Amour », « Il faut toucher le fond », se retrouver dans des situations si inconfortables et si douloureuses que l'on finit par se dire « Je ne veux plus de ça. » Situation qui, dit-elle, l'ont amenée à consulter, un thérapeute m'a dit « Et si c'était votre fille ? » « Que feriez-vous ? » Et c'était si clair. Je lui dirais « Sors d'ici, ne te retourne jamais. » Mais pour moi, c'était tellement embrouillé et tellement compliqué avec mon passé, ma propre douleur, mes blessures et mes dysfonctionnements, que je ne voyais pas clair. C'était comme regarder à travers le brouillard. Dans la scène suivante, Jennifer Lopez est chez elle et téléphone à son amie de longue date et partenaire de production, Ellen Goldsmith-Thomas. Elle lui fait part de la charge émotionnelle que ce projet de documentaire, a fortiori la partie où elle révèle les violences subies, fait peser sur elle. « Plus que tout, c'est une situation de vulnérabilité dans laquelle on se trouve tous les jours », déclare-t-elle, avant de se voir répondre d'un constat. « C'est un voyage personnel, qui s'adresse à tant de femmes victimes d'abus. Tu parles de la façon dont nous acceptons moins que ce que nous méritons. » Des mots qui appartiennent au passé pour celles qui savourent un mariage au plus que parfait avec Ben Affleck. Définitivement, hors d'atteinte. Définitivement, hors d'atteinte. – Sous-titrage FR 2021